Bonjour et bienvenue sur Cocote TV. Aujourd'hui nous allons vous parler de la carte mère Asus ROG Strix X299 eGaming. C'est une carte mère au format ATX destinée à accueillir les processeurs au format 2066 et c'est une carte mère qui va se positionner à la fin du milieu de gamme et au début du haut de gamme vu qu'on va la trouver aux alentours des 380 euros sur le web. Sans plus tarder le bundle. Dans ce bundle nous allons trouver un CD de pilote, un manuel d'utilisateur, un panneau de porte, un câble pour le RGB, quatre câbles SATA dont deux coudées, un jeu de stickers, également nous allons trouver un pont SLI au débit, un kit de montage pour un SSD en M.2 afin de le fixer à la verticale, une antenne wifi de voix ainsi que la backplate EOSHIELD. Et voici la carte mère Asus Strix X299 eGaming. Cette carte mère est au format ATX, elle est capable d'accueillir des processeurs Intel au format 2066. Du côté du design la carte est intégralement noire, toutefois on va retrouver un petit liseré ici RGB qui va donc donner une touche de couleur à la carte ainsi que du RGB qui va s'afficher juste là. Du côté de l'équipement maintenant, on va trouver tout d'abord un port 8 broches et 4 broches cachées derrière le petit radiateur DVRM du CPU. Juste à côté nous avons l'alimentation en 24 broches pour alimenter le reste de la carte. Juste ici nous avons deux fois quatre ports des DR4 qui peuvent être overclocker jusqu'à 4133 MHz et cumuler un total de 128 Go de RAM. Du côté des ports PCI Express, nous avons trois ports ici et là en x16 donc câblé x16 à condition évidemment que votre processeur est suffisamment de ligne PCI Express. On va également trouver deux ports en x4 c'est toujours du PCI Express de troisième génération ainsi qu'un port en x1. Du côté du stockage maintenant donc pour le stockage c'est simple nous avons tout d'abord deux prises en M2. Une première qui est planquée sous ce radiateur donc qui va servir à refroidir votre SSD et un deuxième qui va prendre place juste là sur ce connecteur et donc il va pouvoir s'en ficher à la verticale grâce à un kit de fixation que l'on a montré tout à l'heure dans le bundle. Et également nous allons trouver sur le côté un total de huit ports SATA 3. Au niveau de la connectique avec le boîtier et les éléments de votre boîtier. Alors on va trouver un total de six prises en PWM et quatre broches pour des ventilateurs ainsi que deux autres prises en quatre broches aussi qui elles sont dédiées à des pompes de water cooling donc au niveau du refroidissement c'est vraiment très très complet. Au niveau de la connectique pour le RGB là aussi Asus a fait les choses en grand à savoir on va trouver deux connectiques spéciales pour du RGB Aura ainsi que deux connectiques en RGB adressable. Au niveau des prises USB alors c'est simple on va avoir une prise USB 2 ainsi que deux prises USB 3.1 de première génération qui peuvent donc se brancher sur votre boîtier. Pour les prises que l'on va trouver à l'arrière de la carte mère là aussi c'est relativement complet on va trouver un bouton pour initialiser le BIOS de votre carte mère, deux ports USB 2, quatre ports USB 3.1 première génération en type A, au dessus on va trouver un connecteur ethernet en gigabit géré par une puce intel. Juste à côté nous avons deux connecteurs en USB 3.1 de génération 2, le premier est en type A et le deuxième est en type C. Juste à côté nous avons le module wifi, wifi d'ailleurs qui peut monter donc jusqu'à la norme AC et qui gère deux antennes. Et enfin pour terminer nous allons trouver cinq connecteurs jack en 3 mm 5 avec une sortie optique et le tout va être servi par une puce audio suprême FX d'Asus. Voilà c'est tout pour cette carte mère Asus ROG X299E Gaming. Une carte mère qui rappelons-le est au format ATX pour accueillir des processeurs en Intel 2066. Cette carte mère a un bon niveau d'équipement par rapport à son positionnement tarifaire qui rappelons-le est haut de gamme ou milieu de gamme. Elle devrait satisfaire les besoins des gamers les plus exigeants et son design devrait plaire au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV et pour des tests complets sur cocotteland.com